C'est Eldorado, c'est bien ça le spot. Le GPS va nous dire c'est où. À gauche. À gauche? Qu'est-ce que ça dit? Ben t'es sûr? J'espère votre place, c'est sûr. Ça ne semble pas. On n'a jamais su les GPS. On est là. Le ski hors-piste au Québec, c'est découvrir des spots incroyables. Il y a une communauté de crainqués. Cet hiver, je me suis mis au défi de skier les sites du Québec. On part à la découverte de nos montagnes. Aujourd'hui, c'est la première de deux journées à Eldorado. Nous, on est là deux jours. Aujourd'hui, on va vraiment essayer d'explorer le site, trouver les lignes qu'on veut. Puis demain, on a un invité spécial que je vais vous présenter tantôt. Là, ici, on est vraiment sur le bord des lignes avec la frontière américaine, dans le coin de Chartierville. C'est juste au sud de Mégantic. C'est moi qui ai conduit, mais je suis vétant GPS. Ça s'appelle Eldorado parce que c'est l'Eldorado du ski. Il y a des belles bordées de neige ici. Donc, ça drop vraiment beaucoup. OK. On est sur notre première montée sur Eldorado. La nage est bonne. Le degré de bord nous a l'air vraiment intéressante. C'est abrupt. Puis, on est en mode exploration aujourd'hui. On va aller voir ça. On vient d'arriver au sommet. Puis, il y a un gros clear-cut direct qui traverse la page. Qu'est-ce que ça? Au moins, on est à la frontière avec les States. On est directement sur la frontière. Si on traverse de l'autre bord, il faut se mettre en quarantaine 14 jours. J'y vais pas, même. N'oublie ça. On va skier notre bord. On revient au Canada. Ici, je pense que c'est un glacier. Si vous voyez là, juste là. Une neige éternelle. Faites attention aux crevasses. Ça va bien. Ah! 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 C'est écrouté pas mal. Ça a été skier pas mal dans les derniers jours. Le terrain, il est là. Il nous manque un petit peu de neige. Wouhou! Yeah! Ouais! Ça fait cool! Ouais! Les garçons! Hey, Bampic! Mère Nature m'a dit qu'elle a fait tomber de la neige dans la région de Québec. Nos prières ont été exaucées. Ah ouais! Il a neigé pour vrai là-bas de même! Neige dans le visage? Assurée! Yes sir, Bampic! Thank you, buddy! Vous n'êtes rien sans moi. Maintenant, je vais manger de la neige. Je vais même prendre un peu d'avance, moi aussi. Demain, ça se peut qu'à la place d'une deuxième journée ici, on bouge là pour aller plus vers Québec. Hello! Est-ce que vous parlez, s'il vous plaît? Ton fils parle. Nous filmons une série de skis. Nous n'avons pas beaucoup de neige ici, et nous nous demandons si il y a plus de neige dans la région de Québec. 21 cm sur le tuesday, et environ 10 le jour avant, donc 30 cm. Tout le monde ici pense que vous faites un bon travail. Bye, David! Ok, bye! On retourne dans Chaudière-Appalaches. Donc, on va quand même finir notre journée à El Dorado. On a quand même un beau ski à faire. On skie toutes les runs! Yeah! Depuis que Max nous a annoncé que demain, on a chuché de la pauvre. Le niveau d'enthousiasme dans le groupe a remonté quand même solide. On va peut-être trouver des belles lignes un petit peu plus cachées. En haut de la 1, ça a l'air d'un petit bol naturel. Ça va être le fun, ça! Transition! All right! On est sur la marche de sortie d'Eldorado, super site. L'inclinaison de pente est super, vraiment bien aménagé. Puis le chantier d'approche est en plein centre du site. Fait que tu n'as pas de temps à laper, up and down, up and down. Vraiment beau site. Là on s'en va directement vers le massif du sud ce soir pour être prêt pour une belle journée demain. On va revenir avec une tempête la prochaine fois. Eldorado, that was you. On est tout près du centre de ski, le massif du sud. Puis en me levant ce matin, j'ai remarqué que les arbres étaient quand même pas mal chargés de neige. Je pense que ça va être une super journée. On a donné rendez-vous à Dominique Harpin. C'est un tripeu de plein air qui veut s'initier au ski de montagne. Fait qu'on a décidé de l'amener au parc régional du massif du sud, un site du réseau de la FQME. Je pense que ça va être incroyable. Hey! Hey, salut! Comment ça va? Ça va super bien. Enchanté. En fait, là tu réunis deux de mes passions, le ski hors piste et la van life. Ben oui. Fait qu'on était dits pour se rencontrer. Hier, dans le fond, on voulait t'amener peut-être un peu plus dans la région de l'Estrie. Mais quand on a su qu'il y avait eu de la neige ici, on a changé nos plans un petit peu. Merci de t'être adapté. C'est vraiment le fun de t'avoir aujourd'hui avec nous autres. Ben c'est ça, quand t'aimes le ski hors piste, ben tu suis les nuages, puis tu suis la neige. C'est ces conditions-là que je recherche. J'ai envie de skier, puis avoir de la neige qui passe par-dessus les bottes. Fait qu'on se prépare? Oui! Donc, il y avait de la misère à attacher ses pots, donc je suis venu lui donner un petit coup de main. Max, tu veux-tu attacher mes bottes aussi? Je suis jamais venu au Massif du Sud, c'est la première fois de ma vie. Fait que tout ça, ça m'excite beaucoup. Puis le fait aussi d'aller peut-être skier dans de la poudreuse, ça, ça j'avoue que ça, ça m'excite bien gros. J'espère qu'on va en trouver. J'essaie de me croiser les doigts, mais ça va pas bien avec des gants. Mais elles sont croisées. Elles sont croisées. Moi, j'ai tout le temps cette espèce de peur-là de me perdre. Avant de quitter, je vais avoir fait un plan, une démarche pour voir où je vais aller, puis me donner un itinéraire qui est faisable pour la journée. Fait que commencer par des petits itinéraires, puis au fur et à mesure qu'on progresse, bien, on devient à l'aise avec 3 km d'approche, 4 km d'approche, puis on va un peu plus loin à chaque fois comme ça. Pas se faire apprendre, puis, tu sais, tomber en plein noirceur, puis ça complique les choses à ce moment-là. Exactement. Puis on part pour la journée, là. Oui. Qu'est-ce qu'il faut pas que j'oublie d'apporter? De l'eau. La nourriture, c'est vraiment la base si tu veux ça. Tu veux une couche de plus de chaleur. Puis, bien, vu qu'on est dans un secteur d'autonomie, bien, on va penser à assurer nos premiers soins, un petit trousse. OK. Puis, il y a un moyen de redescendre, là, un traîneau, si jamais il arrive à être quoi. Là, je vois que t'as un matelot de sol sur le côté de ton sac, c'est pourquoi, ça? Confort. Puis, si jamais quelqu'un se blesse, le principal élément de danger, bien, c'est le froid. Fait qu'on veut l'isoler rapidement. OK. Fait que le tapis de sol, ça sert à ça. J'espère qu'il servira pour aujourd'hui. Ouais, ça peut servir pour le lunch. Je suis en train de m'imaginer en train de skier dans cette poudreuse-là et je capote. Ça va être épique. Fait que je suis content d'être ici. On s'est pas trompés dans notre choix de bouger. Hier, on a pas de neige, là. On est dans la neige. Ça va être incroyable. Ça, c'est au moins 1000 likes sur Instagram. Hey, qu'est-ce que ça, notre nouvelle neige ici, là? On a un bon vin certain, là. Ça va pas de bon sens. Je capote. Capote, capote, capote. C'est beau. T'as l'impression d'être tout seul au monde. Je m'étendrai pas, je pense, de ce sport-là. Le feeling d'avoir la forêt à toi tout seul. Pis de pouvoir aussi en profiter à la vitesse que tu veux. T'sais, c'est pas une course. C'est un sport fabuleux. Il faut pas croire que c'est là qu'on va descendre. Je capote. Je capote. C'est épique. Quel terrain de jeu. Fantastique. Pis c'est quand même dégagé ici par rapport à tantôt, là. C'est la beauté d'être dans un endroit où on a créé des zones skiables. Comme ça, là. T'sais, les obstacles sont vraiment minimaux. Pis là, on peut s'amuser comme des petits fous. Je vois plein de lignes, là, possibles. C'est la liberté de descendre pis de pas avoir peur de t'accrocher dans quelque chose. Fait qu'on pourrait faire la transition ici. Ouais? Ouais. On enlève les pots. Ouais, exact. Y'a un truc que j'ai toujours rêvé de dire en ski. C'est... Dropping! Dropping! Oh yeah! Oh yeah! J'aurais voulu que ça arrive, ça sera pas arrivé. Finalement, ça va être fail! C'est paradis! Youhou! Yes! Youhou! Youhou! C'est vraiment, vraiment le fun. Mais c'est un autre sport. C'est pas du ski alpin, là. C'est sûr que pour moi qui est pas habitué dans de la poudreuse, c'est... C'est un apprentissage. Les jambes déjà qui brûlent. Nos traces! C'est nos traces à nous! Hey, je peux-tu recommencer? Dropping! Oh man! C'est tellement, tellement cool! Hey, je suis comme un enfant! Wouhou! Ben la glisse est super belle, hein! Ah oui, pis... Ça, c'est de la belle neige! Yeah! 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 Oh! On voudrait pas que ça fainisse, ça, par exemple, là! Oh mon dieu! Max, il reste dans les arbres! C'est, je pense, la plus belle journée de ski de ma vie! Malgré mon départ un peu risible! Jackpot, mon homme! Yeah! Là, on est dans le parallèle avec Star Wars. Dans le fond, c'est comme si moi, j'étais un Padawan. Et là, on est en train de m'expliquer le pouvoir de la force. Nous autres, c'est le pouvoir de la poudre qu'on dit, là! Le pouvoir de la poudre! Ouais, j'allais pas encore tout à fait maîtriser, ce pouvoir-là! Hey! Salut, Paupic! Salut, les mecs! Alors, vous avez de la neige d'en face? T'avais-tu rencontré Paupic? Ben, je l'ai vu sur YouTube, mais je pensais pas tomber dessus dans le bois comme ça! Hey, Paupic, c'est ma deuxième descente. As-tu un conseil pour moi? Utilise la force de la ligne droite Dominique. La vitesse, c'est ton ami! On va mettre ça dans l'application! Hey! Une marmotte qui parle! Un porc épique! Hey, mon chum! Merci! On est rendu à un endroit où on va faire nos traces! Greg Bond de Fénéant! Wouhou! Yeah! C'est ça, regarde ça! Wouhou! 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 Encore! 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 C'est le genre de journée que tu veux pas qu'elle finisse. Powerpik, c'est le meilleur coach que j'ai eu jusqu'à maintenant. Son truc fonctionne à tout coup. Fait que je vous conseille sérieusement de faire des t-shirts avec ses conseils. Convaincu qu'il y a un marché pour ça, moi. Celle-là, j'arrête pas. Je descends sans arrêt. Fait que, accrochez-vous! Yeeha! Youhou! Yes, sirs! Il est bon, c'est bon! Yeah, yeah, yeah! Yeah! Woohoo! Oh my god! OK! Là! OK, là, mes jambes sont mortes. Oh! Hey, t'as du brillant dans les yeux, là! C'est magique à voir, là! Ah, je cafote, est-il! Il y a tout le temps que c'est ça que je cherche, là. J'ai l'impression que vous êtes deux dealers de drogue. Là, vous venez de m'initier à quelque chose dont je pourrais plus me passer à partir de maintenant. Écoute, merci beaucoup. Ça a été une journée exceptionnelle. Je suis brûlé, là, mais... Si c'était pas de mes jambes, j'en ferais un autre. Mais je pense que là, ce serait le temps de... Aller prendre une petite bière, peut-être? L'après-ski est aussi important que le ski. Parfait! Yeeha! Yeeha! Fait qu'on va suivre les petits fagnons orange. OK! C'est vraiment le fun de le voir évoluer dans le terrain. Il est vraiment en forme. En tout cas, la montée, tout ça, c'était pas un problème. Puis, c'est vraiment bien adapté à la descente, de ce qu'il était, c'est la fin de se faire le craie. Franchement, là... Je m'attendais pas à autant que ça. Regardez-là aller. Petit sous-bas de retour. Ouais! Wouhou! C'est le pire Jerry ever! Ha! 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 Ha Sous-titrage ST' 501